Amélie, vous nous reparlez ce matin de cette maman à qui l'on a retiré la garde de sa fille. Oui, souvenez-vous, Pauline nous avait contacté parce que sa petite Louise, 3 ans, avait été placée par l'aide sociale à l'enfance du Loiret. Un placement après une plainte de Pauline contre son ex-conjoint pour violence sexuelle sur la fillette. Depuis notre reportage, le tribunal d'Orléans a confirmé la mesure de placement, mais Pauline a obtenu le droit de voir Louise chez elle. Un week-end sur deux, mère et fille ont pu se retrouver pour la première fois la semaine dernière. C'est donc un dossier qui avance Amélie et ce matin vous nous révélez de nouveaux éléments. Oui, car suite à la diffusion de son témoignage, Pauline a reçu de nombreux soutiens sur les réseaux sociaux, notamment celui d'une ancienne assistante sociale. C'est un témoignage RMC que l'on vous propose d'entendre ce matin, nous l'appellerons Émilie. Elle a accepté de nous raconter son parcours au service placement de l'aide sociale à l'enfance. Elle se souvient, tout juste diplômée, avoir dû arracher une fillette de trois ans à sa mère. Je me rappelle avoir physiquement dû prendre cette petite fille, la décrocher de sa mère. Et puis elle se rattrapait à une chaise et la décrocher de la chaise. Pour mettre cette petite fille dans ma voiture qui pleurait, 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 qui ne comprenait pas ce qui se passait, qui ne comprenait pas pourquoi on la retirait de sa maman, avec qui elle avait un lien si fort. Toute sa vie, cette petite fille, pour elle, j'aurais été la dame qui l'a enlevée à sa maman. Je pense qu'on a fait beaucoup plus de mal à cette famille ce jour-là, surtout cette petite fille, que de bien. Émilie nous décrit un service composé de jeunes travailleurs sociaux âgés d'une vingtaine d'années, mal payés, sous pression d'une institution débordée, qui n'a pas le temps de traiter les dossiers, un système qui conduit parfois à placer abusivement les enfants. On a beaucoup, beaucoup de dossiers, et c'est un peu l'usine à gaz, quoi. On voit très, très peu les situations. On est là pour placer, quoi. Enfin, c'est pas assez poussé. On place un peu à la volée. Moi, j'ai déjà vu que des rapports pouvaient être exagérés pour arriver à des fins de placement. Et moi-même, je pense avoir fait du tort dans certaines situations. Et je pense que s'il y avait eu le recul à ce moment-là, le temps de me poser, pas 50 000 dossiers à rédiger derrière, là, peut-être que je me serais dit, bon, OK, avant de placer, il faudrait investiguer un peu plus. Il y a trop de situations où on intervient trop vite. Émilie a tenu cinq ans dans ce service. Aujourd'hui, elle travaille auprès de personnes âgées. C'est grave, ce que raconte Émilie. Que répond l'aide sociale à l'enfance ? Alors, le problème, c'est qu'il n'y a pas une aide sociale à l'enfance, mais des aides sociales à l'enfance, qui dépendent chacune, en fait, des conseils départementaux. Nous avons donc sollicité celui de Haute-Savoie, dont dépendait Émilie lorsqu'elle y travaillait. Son président nous a répondu par écrit en une phrase. Si quelqu'un a des faits à signaler, je cite, qu'il me les adresse ou les adresse au procureur de la République. Fin de citation. Sur le plan national, le sujet est en tout cas pris très au sérieux, puisqu'une délégation aux droits de l'enfant vient tout juste d'être créée à l'Assemblée nationale. Elle a été réclamée depuis des années. Elle est chargée notamment de conduire des auditions et de rédiger des rapports, précisément sur la question de l'aide sociale à l'enfance. Et on compte sur vous. On va suivre, évidemment, sur RMC. Regarde, maman, elle va faire une vidéo, mon cœur. Je vais montrer à tout le monde comment ça se passe. Voilà la décision du juge aujourd'hui. La décision du juge aujourd'hui, c'est de placer mon enfant, de laisser mon enfant en foyer jusqu'au mois de mai. Regardez l'état de mon fils. Regardez bien l'état de mon fils. Là, je suis en direct du tribunal avec mon enfant. Regardez bien. Regardez bien. La juge a rendu son verdict. Mon fils est placé en foyer jusqu'au mois de mai. Mon fils est placé en foyer jusqu'au mois de mai. Et là, j'ai juste un droit de visite par semaine. Un droit de visite par semaine. Un putain de droit de visite par semaine. Pas d'appel avec mon fils. Rien du tout. Regardez. Regardez mon fils dans l'état qu'il est. Regardez. Il ne veut même pas me lâcher. Regardez dans l'état qu'il est. Regardez. Et on m'accuse d'être une manipulatrice. Vous voyez ? Regardez mon fils. Regardez mon fils. Voilà. Vous avez vu ? Vous voyez un peu la justice française ? Regardez bien la justice française. Les gens qui réfléchissent ou qui donnent les ordres pour que l'aide sociale à l'enfance puissent avancer dans les meilleures conditions possibles. Exemple, les élus municipaux. Exemple, les élus départementaux. Car en règle générale, l'AZE dépend du département. Il y a des élus départementaux qui ne font pas leur travail. Ils ne dénoncent pas les incohérences ou du moins les dysfonctionnements de l'aide sociale à l'enfance. Et ce n'est pas normal. Exemple, les responsables associatifs qui ont des associations qui ont pour but d'accompagner les personnes placées par l'aide sociale à l'enfance et qui font du business sur la misère humaine. Car il ne faut pas oublier qu'un enfant en très grande difficulté, exactement, ils disent en TGD. Un enfant en TGD coûte exactement 1090 euros par jour à l'État. Allez vérifier. Vous allez vérifier. Un enfant en TGD, c'est-à-dire en très grande difficulté, coûte exactement 1090 euros par jour. Je vous promets, donnez les 1090 euros à une maman qui a un enfant à laquelle elle n'aurait pas son occupé. Vous allez voir qu'en un an, elle va très bien s'en occuper. Comment ça se fait ? On arrache des enfants à leur famille. En règle générale, qu'ils s'y font, ils n'avaient pas bien s'occuper de leur enfant, c'est toute une histoire qui est de finances. Mais on donne ça à une association, et à cette association, on leur donne 1090 euros par jour. On avait fait un calcul sur 5 enfants, ça faisait, je crois, 160 000 euros par mois. Vous vous rendez compte ? Vous avez 5 enfants en TGD de votre association, vous pouvez toucher 160 000 euros par mois. Ok, vous avez les charges, tout ce que vous voulez, mais c'est énorme, c'est une grosse somme. Mais cet argent-là, c'est nous, on l'a payé avec nos impôts. Bien sûr, je dis vrai à Abdelrahman, heureusement, je dis vrai, on s'en renseigné. Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. Albert Einstein Tous les êtres humains trébuchent un jour sur la vérité. La plupart se relèvent rapidement, secouent leurs vêtements et retournent à leurs préoccupations comme si de rien n'était. Winston Churchill Ceux qui ne sont pas avec nous, enfants et anti-pédocriminels, sont contre nous. Pour triompher, le mal n'a besoin que de l'inaction des gens de bien. Les enfants sont détruits, violentés, violés et morts de par votre passivité. Vous êtes avec eux ou contre eux ? Pour les pédos ou anti-pédos ? Les terroristes comme Mera, les frères Kouachi, Némouch, etc. Les délinquants, violeurs d'aujourd'hui, de demain, sont aussi les fruits de la pieuvre via l'aide sociale à l'enfance. Des centaines de milliards d'euros ont alimenté les pédos criminels de l'aide sociale à l'enfance et complices. Et ça continue avec nos vos impôts. Les audiences concernant des enfants innocents se font dans des huis clos sans public. Les enregistrements vidéo ou sonores y sont interdits. Pourquoi ? Les dossiers sont inaccessibles aux enfants ou à leurs parents qui les défendent. Pourquoi cette opacité ? Pourquoi cette injustice de la justice pour des enfants innocents qui les poussent à être violés, violentés et à la mort ? Si la pieuvre agite impunément depuis une quarantaine d'années, cela est dû à l'absence de médiatisation et la désinformation qui fait que les médias ou politiques qui ont évoqué le sujet parlent de dysfonctionnement de l'aide sociale à l'enfance. soit trouble dans le fonctionnement, ce qui est mensonger. Un dysfonctionnement rénal ou d'appareil est traité et réparé dans les heures et jours qui suivent, pas laissé 40 années dans le même état. Les services publics sont au service du public. Tous les membres de services publics doivent être responsabilisés personnellement quand ils agissent pour fuir sciemment envers les citoyens de France. Soutien à la COPRASP, Commission Populaire de Répression des Abus de Services Publics composée de citoyens de France sans lien avec les services publics. Soutenez la SPE Société Protectrice des Enfants sur Facebook et partagez-la ainsi que la chaîne YouTube Criminal Leaks résolument anti-pédocriminelle. Pour soutenir Criminal Leaks et libérer les enfants victimes de la pure pédocriminelle via ASEU, Aide Social Enfance, pour combattre la pédocriminalité, je vous invite à faire des dons sur le compte qui suit. Ma chaîne étant bloquée, je vous invite à cliquer sur la cloche et à choisir l'option TOUTE pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos publiées. Merci.